Musique Je n'oublierai jamais comment j'ai appris que l'Angleterre prenait part à la guerre. J'étais au Maroc, à Fès. M. MacLeod, fonctionnaire correct par excellence, n'était jamais venu chez le général commandant la région sans se faire annoncer. Lorsqu'une après-midi chaude des premiers jours d'août 1914, je le vis arriver dans mon cabinet, la figure animée, et il me cria. « L'Angleterre est dans la guerre ! » Et nous nous embrassâmes fraternellement. Invité par le général Douglas Haig, je suis allé voir les champs de bataille de la Somme. « Vous venez de tomber à côté des vôtres, mon frère, à la tête d'un bataillon. » J'ai vu Fricourt, Thiepval, Comte-Almaison, les deux Barentins, tous ces champs de bataille de la Somme, où, comme à Gallipoli, nos deux armées ont été si étroitement associées et ont rivalisé de bravoure et de témérité. « J'ai vu vos belles troupes écossaises à Mareu-sur-Haï, sous les ordres de mon ami le général Godelet, que je suis si heureux de retrouver ici. » Nous déjeunâmes dans un château. Et à la fin du déjeuner, un groupe de backpapers se mit à tourner autour de la salle en faisant avec leurs cornemuses un bruit tel que je me demandais si les vitres n'allaient pas sauter. Et je me rappelais ce que m'avait raconté à Fès M. MacLeod. Aujourd'hui, hélas, tout cela s'efface. Les grandes sphères dessinent leur forme blanche au sommet des falaises de la presqu'île de Gallipoli. Les cimetières anglais et français couvrent les plaines de Flandre, de Picardie et d'Artois. Nous avons connu pendant la guerre des moments où l'horizon était sombre, et nous avons vaincu par notre constance et aussi par notre union. Je conclue que l'union de l'Angleterre et de la France, dictée par la raison, cimentée par le sang de l'eau brave, apparaît chaque jour, aussi nécessaire pour maintenir la paix et développer ses bienfaits, qu'elle le fut pour gagner la guerre.